hello aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le tout dernier mascara de Maybelline qui est le Maybelline Sky High et c'était vraiment un mascara très 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 attendu parce que il est enrichi en fibres de bambou et que on nous promettait un effet dit waouh ou un effet amazing comme il disait donc incroyable etc et en fait je voulais vous en montrer la démonstration vous en faire la démonstration donc ici je suis en train d'appliquer une première couche et comme vous pouvez le voir avec une couche on obtient quelque chose de très naturel alors on a une brosse qui est assez fine très très flexible qui permet d'aller attraper tous les petits cils alors vous allez voir qu'avec une deuxième couche déjà on obtient toujours un effet allongeant et on obtient également déjà avec deux couches un joli volume donc moi déjà pour un mascara volumateur on va dire même en comparaison avec un mascara volumateur plus classique moi je trouve qu'il fait déjà très très bien son job et pour ça déjà je l'aime beaucoup donc la petite brosse permet aussi d'attraper bien les cils du bas et ça c'est vraiment pratique alors on va voir maintenant on va mettre trois couches et vous allez voir que déjà un trois couches c'est pas tous les mascaras qui permet de le faire de manière assez jolie et assez naturelle parce qui est certain en fait faire des paquets ou accrochés quand on fait ça et pas celui là donc il permet vraiment de multiplier les couches donc là avec trois couches on va obtenir un très très beau volume quelque chose déjà de très très intense vous voyez ça fait une belle frange de cils on est déjà très très proche de l'effet fossile et moi j'en fais on est déjà pas mal dans l'effet waouh et maintenant là vous allez voir je vais multiplier les couches donc là j'ai un petit peu raccourci dans la vidéo et à ça je vais avoir coupé mais parce que je vais multiplier les couches je vais en mettre 4-5 au dessous et en passant par le dessous des cils comme je le fais maintenant de manière classique mais aussi au dessus pour vraiment charger le cil et vous allez voir que ce mascara de par la forme de sa brosse très fine et aussi de par sa matière permet de le faire pour obtenir vraiment alors pour le coup un effet fossile mais un effet fossile type volume russe quoi et ça c'est vraiment impressionnant et on voit que les fibres de bambou gagnent complètement le cil au fur et à mesure viennent l'enrober et l'étirer pour arriver à ce résultat là je vous le dis tout de suite il faut respecter un certain temps de séchage entre les couches ce que j'appelle un certain temps de séchage c'est vraiment un temps juste un temps équilibré c'est à dire qu'en fait il faut prendre le temps de faire une couche sur un oeil puis d'aller faire l'autre oeil juste le temps que ça commence à sécher sur la couche qu'on vient de poser et ensuite repasser une autre couche sinon si vous multipliez les couches trop fraîches elles vont s'annuler les unes les autres ça ne va pas marcher si vous attendez trop longtemps à ce moment là vous allez obtenir un effet cartonné du coup ça va accrocher et votre la couche suivante va accrocher sur la pomme lumière mais trop et ça va former des paquets donc il faut attendre un juste temps de séchage et à ce moment là vous allez voir on obtient quelque chose de vraiment vraiment spectaculaire ou vraiment hyper modulable où on peut effectivement charger ses cils de manière très comme on dit très dramatique mais en effet on obtient vous voyez quelque chose qui est de l'ordre de l'effet volume russe et moi je suis très très fan j'aime beaucoup ce mascara voilà en plus il est très très joli je trouve et donc c'est pas ça fait pas de mal d'avoir un bel objet dans sa salle de dents voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques et m m m m Abonnez-vous !